C'est-il peut dire que Richard Boranger se fait discret dans les médias ces dernières années ? L'acteur franco-sénégalais, qui a acquis ce second passeport en 2002, est confronté aux difficultés d'être un bon grand-père, mais a surtout fait face à la maladie durant des années de batailles acharnées. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait d'un cancer. Dans cette lutte sans merci, l'acteur, qui fait en ce lundi 16 janvier 2023 ses 81 ans, a pu compter sur le soutien infaillible de ses proches, à commencer par celle qui partage sa vie, Astrid Marcouli. Le couple tient bon depuis presque 40 ans, et ce même si Richard Boranger cesse parfois à révéler très dur en amour selon ses propres termes. Le comédien à l'impressionnante filmographie a rencontré sa femme dans les années 1980 en Savoie. A cette époque, Richard Boranger a déjà sa première fille, la célèbre actrice Romane Boranger. Cette dernière est née en 1973, et est la fille de Marguerite Bourry. Seulement, sa mère a tout quitté et s'est enfuie alors que Romane n'avait que 9 mois. Si est-il donc seul que Richard Boranger dût l'élever, jusqu'à sa rencontre avec Astrid Marcouli. Les deux tourtereaux se marient en 1986, et ne vont plus jamais se quitter. A cette occasion, Astrid avait osé une tenue étonnante blanche à poids noir. Et la jeune Romane était à ses côtés pour cette belle journée. Je m'étonne que nous soyons encore là si celle-ci était déjà mère d'un enfant, Mathieu, ils vont avoir ensemble deux autres bambins, Richard Junior et Lou Boranger. Ces deux filles vont d'ailleurs suivre les traces de leur père et devenir actrices à leur tour, tandis qu'Astrid Marcouli reste très discrète et ne souhaite guère se retrouver devant les projecteurs de la scène médiatique. Un équilibre qui a aussi permis aux couples de traverser les années comme peu d'autres. Dans le Figaro Scope, en février 2016, l'acteur expliquait d'ailleurs les secrets de cette longévité. « Je m'étonne que nous soyons encore là, dans le même lit, avec autant de bonheur », a-t-il expliqué. On a traversé des épreuves si puissantes que ça vous soude, développez-t-il alors ? Et nul doute que vu les récentes complications qui ont impacté tout le clan Boranger, le couple est plus uni que jamais. On a traversé des épreuves si puissantes, ils en font un autre lieu. Les épreuves si puissantes et lesêtes. Les épreuves si puissantes. Sous-titrage ST' 501